Musique Le thème année-là, c'est les maladies chroniques et dégénératives. Pour qui ça a choisi le thème ça? Premièrement, c'est parce qu'année dernière, l'année dernière, il y a eu un thème qui a été proposé des thèmes, il y a eu un thème qui a été proposé des thèmes, et ensuite, les maladies chroniques sont plus en Haïti et plus qui sont connues. Donc c'est l'occasion pour l'AMH d'attirer l'attention du personnel médical et en même temps la population qui a été en Haïti, qui a été dominé, qui a eu un problème qui a eu un thème, parce qu'une maladie chronique... C'est-à-dire, une maladie chronique, c'est-à-dire que si une maladie a eu un thème, n'a eu pas de traité, n'a eu pas de durer toute la vie. Donc il y a eu un thème qui a été en Haïti et qui a été en Haïti. Donc c'était important pour l'AMH d'attirer l'attention du personnel et de la population. Le congrès a duré trois jours. Hier soir, l'inauguré, j'ai commencé à 9h du matin, il a fini à 5h, et il a duré demain, jeudi, et il a fini vendredi après-midi. Mais je lui ai dit, on a maladie chronique, ki a eu un thème qui a eu unезд ou un thème qui a eu un thème qui a eu un thème qui a eu un thème vinden à Altered. Alors la première journée, nous avons commencé à dire, on va parler de maladie, on va définir le thème qui a eu un thème qui a eu un thème burnt et qui a eu un thème qui a eu 3 Pénètre. C'est une présentation très intéressante et très importante faite par la FADIMAC qui a présenté des problèmes de diabète en Haïti. Parce que ce qui nous connaît, FADIMAC, c'est le travail sur le diabète et les maladies cardiovasculaires. Donc, il nous explique que ça le fait, on pleure les problèmes en Haïti et la formation qu'elle a fait pour que la population connaisse la diabète. Déjà, nous avons le 62e congrès. Nous, qu'est-ce que vous avez dit pour AMH? Pour AMH, c'est très important parce que le congrès est l'occasion pour former médecins et attirer les populations sur le problème de la santé en Haïti.